L'épine calcanéenne, on croise souvent en cabinet, en libéral, c'est très invalidant, très douloureux pour le patient. En fait c'est une excroissance osseuse au niveau du calcanéum qui résulte d'une inflammation de la voûte plantaire. Donc en fait l'avantage du cas laser c'est qu'on a une réaction anti-inflammatoire et qu'on peut vraiment soulager le patient, au bout de 3-4 séances d'ailleurs. Le seul souci c'est de bien savoir à quelle phase on aide cette épine calcanéenne. Plus on attend, plus c'est diagnostiqué tard, plus c'est difficile à traiter. L'avantage aussi qu'on a avec le cas laser c'est qu'on a un programme facile plantaire et donc on peut intervenir dès les premières phases du problème d'inflammation de la voûte plantaire et donc déjà diminuer l'installation de l'épine calcanéenne. Quand elle est vraiment installée et qu'elle est diagnostiquée un peu sur le tard, à ce moment là moi j'aime associer un traitement avec des semelles ou une réduction des contraintes mécaniques comme avec des béquilles et là on a des très bons résultats en 5-6 séances. Je vais stimuler les racines nerveuses au niveau lombaire pour stimuler la sécrétion d'endorphine. Je vais agir aussi sur la tête du péronné, puis en poste et en intérieur le long du péronné et en rétro maléolaire. Et après je balaye mon calcanéum et je descends légèrement sur ma voûte plantaire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là on est sur une épine calcanéenne diagnostiquée un peu tardivement. Donc j'agis avec un programme épine calcanéenne qui dure à peu près 3 minutes 40. Mais ce qui est intéressant avec le calazaire c'est que je peux agir aussi avec un programme facite plantaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les épines calcanéennes découlent souvent d'une facite plantaire en premier temps. Donc en fait, quand nos patients se plaignent de la voûte plantaire et d'une inflammation de la voûte plantaire, c'est intéressant d'agir tout de suite avec le programme facite plantaire pour pouvoir prévenir des épines calcanéennes. Donc j'ai un petit peu un programme chronique qu'on utilise, donc l'épine calcanéenne qu'on utilise sur des épines calcanéennes qui sont diagnostiquées souvent en retard. Et puis un programme facite plantaire sur lequel j'interviens dès les premières douleurs. C'est parti !